Et salut à tous les gars, c'est Kidito. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Je ne sais même pas comment qualifier ça, je n'en sais rien. Je ne sais même pas comment qualifier ça, les gars. C'est le match d'une vie, il y a une histoire incroyable à raconter avec Andy Hassan, il y a tout ça. Ça sent bon pour le titre, quand même. On ne va pas se mentir, les gars, ça sent bon pour le titre. On a quand même un match à domicile, on a trois points d'avance, il nous faut un match nul. On peut de chaud, quand même. En plus, Liverpool joue à l'extérieur face à Newcastle, qui est quand même un gros morceau de ce championnat. Newcastle qui d'ailleurs a été racheté par des hommes d'affaires planosatiens, de nouveau, en 2045. Eux, je pense qu'ils vont revenir aux affaires bientôt. Et Arsenal également aussi. Arsenal, pareil, avant leur titre d'ailleurs, ils ont été champions de PL. Mais avant leur titre, ils ont été rachetés par Manuel Rezouz-Ramirez, qui avait échoué une première fois en juillet le rachat, et qui a été repris ensuite, du coup, par ce monsieur. Donc voilà, on a quand même... Il y a eu qui ont été repris par des mecs planosatiens, donc ça risque de faire mal au niveau des transferts. Donc, mesdames et messieurs, c'est l'épilogue de la carrière d'Emilien en championnat, en tout cas, parce que je rappelle qu'il y a une finale de FA Cup à jouer. Et... Pardon. Alors, bah dis donc, quel bordel. Ah, j'ai la voix nouée, tout ça. Voilà. Vous voyez, je suis ému, quoi. Je suis ému, en fait. Je suis ému, voilà. Donc, bah voilà, je crois qu'on va partir. On va partir pour le match, les gars. On va partir pour le match. On rappelle qu'on peut être champion. Il faudra suivre ce que fait Newcastle face à Liverpool. Mais nous, il faudrait gagner. Il faudrait gagner. Il faudrait rendre notre stade et nos supporters fiers de nous, parce qu'on pourrait remporter notre première PL après 24 ans de dur labeur pour en arriver là. On est enfin, enfin en position de gagner à la dernière journée ce putain de championnat. Donc, il ne va pas falloir se louper. On a bien sûr pris sur le banc Emilien. Ça, c'est normal. On a pris sur le banc son copain, Alex Priner, avec qui il a été très longtemps. Je crois d'ailleurs qu'ils sont potes, en plus. Je crois d'ailleurs qu'ils sont potes. Ouais, ouais, vous voyez, ils sont potes. Vous voyez, ils sont potes. Avec Roby Allen aussi, les potes. Mais ils ont été très longtemps, tous les deux, en défense centrale. Donc, c'est normal de prendre son copain. Et puis, on a pris aussi Climax, bien sûr, qui est, bah voilà, c'est citoyen modèle, quoi. C'est citoyen modèle. Donc, voilà, il est en U21. Il encadre les jeunes maintenant, mais quand même, il est citoyen modèle. Donc, voilà, il faut le prendre. Il faut le prendre parce qu'il a participé quand même beaucoup. à la gloire du club. Donc, voilà, il n'est pas là uniquement non plus pour encadrer. Il faut aussi se rappeler des grands. Donc, ce qui me fait chier, c'est que, bah, Michela, malheureusement, comme je dois faire de la place pour les attaquants et tout devant, et que Michela n'avait pas une personnalité légendaire. Voilà, il avait spawn équilibré, spontané, versatil conflictuel. J'ai décidé de m'en séparer et de l'envoyer en prêt plusieurs années d'affilée lors de sa fin de carrière. Donc là, maintenant, il a 31 ans, je crois. Et malheureusement, il ne sera pas là pour ça. Donc, ça me fait un peu chier pour Michela, parce que Michela, c'est quand même une légende du club pour moi. Malheureusement, sa personnalité fait que je ne peux pas trop le garder en U21. Donc, j'ai préféré l'envoyer en prêt et je vais probablement le vendre à la fin de l'année. Donc, malheureusement, il n'aura jamais de titre. Ça m'emmerde un petit peu, je vous le dis. Ça me fait chier de vendre mes joueurs. Ça me fait chier de vendre mes joueurs, mais bon, je suis un peu obligé de penser à l'avenir du club. Donc, je préfère vendre. Donc, bien sûr, Chris Dev, toujours blessé pour ce match, malheureusement. Dillern Man, malheureusement, toujours blessé également. Grand artisan des derniers succès du club. Et malheureusement, blessé. Et Kian Dian, blessé également. Sinon, c'est les seuls. Tous les autres sont là. Kezako, je ne peux pas le prendre sur le banc. Malheureusement, je n'ai pas de place pour lui sur le banc. Donc, je ne peux pas le prendre. J'aurais aimé le prendre aussi. C'est un ancien story model qui avait pris l'event négatif sur la détermination de moins 10. Il était passé de 16 à 6 en détermination. On a fait remonter à 10 quand même. Donc, c'était pas mal. Il a tous les autres prérequis pour être story model. Normalement, ça n'a pas bougé. Mais bon, ça me fait chier de ne pas pouvoir le prendre. Mais bon, c'est lui qui fait les frais. Il n'est plus story model. C'est lui qui fait les frais. C'est comme ça. J'ai préféré prendre le climat de sa place. Donc, eh bien, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps d'y aller et de recevoir Manchester City dans un stade plein à craquer, chaud bouillant. J'espère que vous allez être au rendez-vous pour ce match qui sera en long résumé pour l'occasion. Parce que voilà, c'est voilà. Et puis, on se retrouvera à la fin du match pour faire le débrief de ce match. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, bon match pour le titre à tous. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On a pris Emilia. On a pris Roster. On a pris tout le monde. Emilia devrait rentrer dans cette confrontation normalement. C'est lui que le rôle confié ne lui va pas. Sous ma gueule, il joue toujours comme ça, lui. C'est le match du titre. C'est le match d'une vie. C'est le match d'une vie, les gars. Pour peut-être notre sacre en PL. Le premier, ce serait le premier, ce serait beau. Pour oublier ce qui s'est passé. On n'oublie pas, nous. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, je lance officiellement le tout dernier match de championnat de la saison. Un match nul nous suffit pour remporter notre premier titre. Ce serait beau. Ce serait beau. Je rentre en pointe. Non, Emilia, si tu rentres, ce sera en 6. Si tu rentres, ce sera en 6. On va mettre ton lourd résumé pour ce match. Ça va être dur. Ça va être dur. Je vais encore chier dans mon ben. Jusqu'au bout. Et on peut, sinon, sinon, Newcastle. Sinon, Newcastle. On peut faire ça. Newcastle qui gagne. aussi contre Liverpool et c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, les petits gars. Allez, les petits gars. On n'a pas fait ce retour légendaire contre Liverpool pour rien. Vous savez, quand j'ai peur, les gars, c'est un carton rouge du Capoano. J'ai peur de me faire caloger Red. Il a joué, ça, Falcone. Allez, allez. Ça joue, là. Ça joue, là. Ça joue, là. Oui, Mathieu. L'ouverture du Stade. L'ouverture du Stade. Si vous êtes rendez-vous, donnez-lui le ballon. Oui, oui, on y est. On est pour l'instant champions. Le Stade explose. Après deux minutes et 43 secondes de jeu. Nouveau Châton qui a ouvert le score. Alors, peut-être. Ah, s'il vous plaît, Newcastle, mettez-leur un 5-0 quand on n'en parle plus. Ça, je peux faire entrer Emilien. On va faire entrer Zabat en deuxième mi-temps aussi. Le petit gamin. La place de Capoano, c'est sûr. Normalement, je ferais rentrer moins qu'une blessure de Zorion, mais sinon, je ferais ça. Combien il y a, là ? 1-0 toujours. Ah, putain, ça va être long. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Va au bout ! Va au bout ! Allez, corner. Allez, Yanni ! Allez, Yanni ! Toptom, mesdames et messieurs ! Monsieur Toptom qui double la mise ! Ça fait 2-0 ! Let's go ! Oh là là ! C'est à les contrées et tout. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Attention, attention, attention. Voilà, Bakalov, montre-leur. T'as 10 minutes de zéro. Ah, on est bien, là. On n'a pas le droit de faire de conneries. Par contre, j'ai peur qu'il se passe l'effet inverse que contre Liverpool, tu vois. Genre... Qu'en deuxième mi-temps, je me fasse 11-D. Mais je vais Melrose. Eh, Melrose, soit grand, Melrose. Soit fort. Je veux rentrer, je vais m'échauffer. Allez, allez, allez. Allez-y. Et Zorion ! Zorion ! Pulse 3-0 ! Ça fait 3-0 ! Oh, l'heure de Fripond ! Oui, il passe bien ! Oui, il passe bien ! Oui, il passe bien ! Zorion, le titre meilleur modèle ! Dans les grands matchs, les grands joueurs ! Bien sûr ! Et c'est Zorion ! Qui met le troisième but ! Let's go ! On est en train d'aller chercher un titre ! Incroyable ! Allez ! Allez, quatrième ! Ah, dommage ! Allez ! Allez, allez ! Faut que ce soit la fiesta à Brigitte, là, jusqu'au bout, là ! Faut renvoyer des buts dans tous les sens ! Dommage ! City en perdition ! Liverpool, la tête sous l'eau ! Et chez Stanley Street, pour l'instant, 11 anges ! Quatrième ? OMG ? OMG ? Oh, hors-jeu ! Ah, ne nous montrez pas tout le hors-jeu du match, je vais péter un câble. Avec nos yeux de lui, ce sera des envoies obligatoires en finale de l'essai au match du titre en PL. Ah, ouais, 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 bon, ok. Et attends, parce que c'est pas fini. Si vous avez déjà suivi mes carrières, vous savez qu'il se passe toujours des envoies dans les matchs. Vous le savez. Bien joué, Vivint. Il peut toujours se passer de envoies, les gars. Allez, 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 on y va, on y va ! C'est bien, là, on fait bien tourner le ballon. Ah, ça, c'est de la merde, par contre, hein. Fallait t'appuyer sur Zorion, là. Dégage-moi ça, dégage-moi ça, dégage-moi ça, dégage-moi ça, dégage-moi ça ! Dégage-moi ça ! Ah, bien joué. Tiens, Melrose, bien. C'est l'année de Le Chester. Ah, c'est dommage qu'on n'aille pas le plus loin avec des champions, moi. Fais chier, hein. Pas naïf, Melrose, exactement. Ah, Melrose, il est encore là, il est encore présent, Melrose ! Ils semblent écarter davantage le jeu. Ils vont jouer sur les côtés. Liverpool perd 1-0. Ils perdent depuis le début du match, quasiment. Je ne vois pas dans quel monde on n'a pas le droit, j'ai pas le droit, là. Je ne vois pas, franchement, les gars, il y a un infime monde où je me fais retourner le match et Liverpool gagne le sien. Ça ne peut pas arriver, ça, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun monde où tu prends 4 buts et Liverpool en mes deux. Ouais, 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 ouais. Ok. Il y a Melrose qui a l'air d'être dans un bon jour, donc... Le chat décide à quel poste ébile il y a rentré avec un vote. Ah, il va rentrer... Il a l'air d'être dans un bon match, j'ai dit. Il va rentrer en 6, hein, les gars. Qu'est-ce qu'il s'est blessé, là ? Tom, Tom. Au cadre beaucoup de frappes, je suis très content. Je vais leur dire ça. Je vais leur dire ça. Bah, je vais faire entrer Climax, hein. Emilien va rentrer en 6, je pense. Je vais faire entrer Emilien en 6 et... C'est pas venu pour que je rentre en pointe. Non, non, les gars. Non, c'est bon. Pas... Faire n'importe quoi non plus. Déjà qu'il va tirer les pénaltys. Eh, s'il y a un pénalty, il tire. Oula, c'est lui qui tire. Là, c'est pas Melrose, c'est lui. Ça, je peux pas lui dire c'est votre dernière à la maison. Je peux pas. Allez, bordel. Allez, bordel. Emilien, je vais qu'une canne. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Mais on va le faire, on va le faire jouer quand même. Allez. 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 Oh, ce qu'il loupe. Oh, là, là, c'est pas vrai. Newcastle 2-0 ! Newcastle 2-0 ! Oh. On est champions. Ce n'est pas le champion d'Angleterre, je crois. Surtout que je suis à Moustière niveau foot. Ouais, bah ça, oui. Oh, je crois qu'on est... Je crois qu'on est champions, les gars. Je crois que ça y est. Notre premier titre au PL. Bien joué, Emilien, regardez ça, c'est un chien de talus, ça, c'est bon, Emilien, c'est ton dernier match à la maison. Non ! Pourquoi j'ai dit qu'on était champions ? Tous les fans d'Arcelain qui télestream par pitié, il revient à 5 minutes, pourquoi ? Oh, bordel ! Attends, pas de dingue, attends, parce que là, je sens bien le 2-1 arriver pour eux, au moment où moi je prends le 3-2, puis le 3-3. Puis après, on s'ouvre tout le match, quoi. Ah, pour ne pas porter la poisse, ah oui, 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 c'est vrai, ça ! Tous les fans d'Arsenal, barrez-vous, s'il vous plaît ! Ah, Climax ! Climax, c'est son premier match pro de cette année ! Oh, dommage ! Imaginez, Emilien, elle envoie une cacahuète en pleine lucarne de 30 mètres. C'est bon, il y a eu moins de viewers. Oh, bordel ! On va être champions d'Angleterre, je trouve ça incroyable ! Ah, Emilien, par contre, fait un effort sur les passes. Ah, il n'en peut plus, Emilien, regarde-moi ça. Ah, il est vraiment temps qu'il raccroche les crampons, Miskine. On va voir, hein, s'il y a moyen de le prendre en responsable formation jeune. Je ne sais pas si c'est un bon move à faire, mais bon. Ah, les pertes de balles, hein ! Ah, heureusement que Melrose est là, hein ! Je vais essayer de faire rentrer à l'exprimeur. Dommage, Dorion. Je vais essayer de faire rentrer Prineur, quand même, les gars. En fin de match. Il y a toujours 2-0 ? Il y a toujours 2-0. On va essayer de faire rentrer le bon vieux Prineur, quand même. C'était les citoyens modèles, hein. Attends, c'est normal, hein. Ils ont le droit à l'horreur de gloire, aussi, hein. Attention ! Bien joué, Melrose. Melrose, les gars, quel gardien incroyable ! Par contre, la deuxième mi-temps, c'est pas terrible, hein. Vous savez quoi ? On va même le faire rentrer pour qu'il joue les corners. Ah, je fais ces points du football, là, ce dernier match, hein. Ça ressemble à tout, sauf du foot, hein. On va se mettre en prudent. Oh ! Oh là là ! Oh, j'ai la chatte du champion, je crois. Ça y est ! On a la chatte du champion, enfin ! Elle est avec nous ! Toujours 2-0, il est temps de faire rentrer Alex Plinard ! Peut-être pourra-t-il marquer un corner ? Peut-être pourra-t-il le marquer un petit corner ? Des matchs en long résumé, quand ça se passe, où je baine 3-0 après 20 minutes, moi, ça me va, hein. Ah, Espolwood ! Par contre, j'arrive pas à enchaîner les passes, ça, c'est dingueux, hein. Il a joué, ça. Allez, allez, allez ! Oh, imagine ! Imagine ! Imagine, on voit ça à un cachou, à Lucarne, comme ça. 4-0, Newcastle ! Nous sommes champions d'Angleterre ! C'est officiel ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Nous sommes champions d'Angleterre ! On l'a fait ! Newcastle qui met le 4-0 ! Oui, mon bon monsieur ! Nous sommes champions d'Angleterre ! Le match face à Liverpool, les gars ! Oh, le match face à Liverpool qu'on a retourné ! La dinguerie ! On perdait 2-0 au mi-temps ! Quelle dinguerie ! Et merci infiniment à Skizo qui nous offre 5 sommes ! On est enfin champions d'Angleterre ! On a gagné cette putain de PL ! Neuf ans au concours après ! Ça y est ! La 9ème saison au PL aura été la bonne ! Enfin, on l'a ! Oh, bordel, le merde ! Oh, merci infiniment à vous tous, les gars ! Pour les subs ! Je vais enlever le truc ! Je vais enlever la boîte d'alerte parce que là, sinon, ça ne va pas arrêter ! Et merci infiniment à vous, les gars, pour les soutiens ! Merci à Symphonix ! Merci à Doc pour les subs ! Ça y est, bordel ! On l'a enfin fait ! Monsieur l'arbitrage ! Sifflez donc ! Eh, Capoilou ! Va ! Zorion pour le tripler ! Oh, Capoilou, t'aurais pu faire un effort ! Emilia aura donc réussi, avant de partir, à choper tous les titres majeurs ! Sauf un ! Ouais, non, un, c'est le championnat du monde des clubs, qu'il n'aura pas réussi à avoir ! Sinon, tout le reste, il les aura eu ! Comme le G-Shield, je ne compte pas ça comme un trophée majeur ! Sinon, il aura eu Carabao, FA Cup, PL, Ligue des Champions ! Il a fait le tour ! Merci, Emilia ! Bonne retraite à toi, on va essayer de te prendre dans le staff ! C'est bon ! C'est bon ! Oh, je suis fin fou ! Je suis fin fou d'avoir gagné la PL, les gars ! J'ai jamais été aussi fin fou de gagner un championnat ! J'ai tellement galéré à le gagner ! Ça y est, bordel de merde ! Sans oublier la Div U21 ! C'est vrai, ça ! On a gagné la Div U21 ! Et la Coupe U21, cette année ! Attends, mais pourquoi il n'y a pas la cérémonie, là ? Se foutent de ma gueule, ou quoi ? Oh, la cérémonie, là ! Pourquoi il n'y a pas de cérémonie ? Il n'y a pas de cérémonie, mais c'est quoi ce délire, là ? Oh ! T'es de la gueule du monde, ou quoi ? C'est quand même terrible, ça ! On voulait voir Emilien avec la coupe, nous ! Ah, c'est pas grave ! On retourne dans le vestiaire ! Et qui nous attend dans le vestiaire, bien sûr ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Ça mérite un nouveau stade ou en grandissement ! Mais ils veulent pas ! Ils veulent pas ! Ils veulent pas ! C'est ça, le problème ! Mais ça y est, on est enfin champions d'Angleterre ! 24 saisons quand même 24 saisons bordel 24 saisons pour avoir ce championnat et on l'a enfin fait ça y est assemblée nerveux sans entrer en jeu mais t'es pas grave tes champions angleterre c'est c'est voilà on peut pas remercier emilien pour sa carrière assez con parce qu'on peut pas lui dire ah je veux dire félicitations rien à foutre le 6-4 je veux dire c'est bien ah bordel bon il nous reste une finale à jouer la finale de la fk let's go aïe 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 quelle histoire fabuleuse quelle histoire fabuleuse mesdames et messieurs ça y est nous avons enfin remporté la première division anglaise non sans mal on sans mal sur la saison quand même on a chié bordel pour en arriver là mais avec 84 points nous allons être couronnés champions c'est notre record de points c'est pas notre record de but je crois que c'est notre record de but encaissé enfin le plus faible il me semble en tout cas on a fait voilà on a fait une très très belle saison et ça y est ça y est nous sommes champions d'angleterre mesdames et messieurs emilien partira donc en retraite avec tous les titres anglais possible de prendre à haut niveau à part le community shield on compte pas je le rappelle il est rentré dans ce match à l'exprimeur je les fais rentrer aussi bien sûr voilà bon même si à la fin on a pris deux buts bon c'est pas très grave de toute façon liverpool était mené quatre à zéro enfin a perdu son match quatre à zéro donc voilà il n'y avait plus plus il n'y avait plus l'occasion pour eux de revenir et donc nous sommes couronnés champions d'angleterre alors bien sûr ça c'est une nouvelle géniale mais forcément les gars il ya d'autres mauvaises nouvelles avis alors c'est pour ça je ne vais pas vous mettre en fait dans une vidéo le life a cup parce que là en fait j'ai ragé j'ai ragé entre les deux matchs j'ai ragé et donc j'étais pas bien du tout à voir un pour ce match face à filet j'en ai plus rien à foutre de l'efa cup je vous dis honnêtement j'avais à branler là sur le coup j'en avais rien à foutre alors je vais vous expliquer pourquoi vous savez que lorsque vous gagnez un titre majeur donc je dirais plus pl ou ligue des champions voilà quand vous êtes à mon niveau là parce que dans les plus basses divisions lorsque vous gagnez championnat vous ça peut vous arriver aussi vous avez un event qui peut arriver l'event qui peut arriver c'est le joueur semble faire preuve de suffisance en raison des raisons des récents succès et ça c'est en gros c'est le même event que pour le contrat sauf que ça n'a pas la fidélité ça atteint seulement le professionnalisme et l'ambition donc c'est entre moins 2 et moins 5 en ambition et en fidélité alors vous pouvez retrouver cet event ici vous allez ici là et dans les commandes dans les dans le rapport d'entraînement vous pouvez le trouver alors moi juste après le match bien sûr parce que vous pouvez pas le voir quand ils sont en vacances comme ça voilà vous voyez il n'y a pas les rapports d'entraînement sont pas complets sur eux 20 pas tous enfin bref vous voyez c'est un peu c'est un peu le merdier à trouver donc moi ce que j'ai fait c'est que juste après le match je suis allé voir ici je suis allé voir ici comme il restait encore la finale de l'FA cup je savais que je pourrais avoir accès au rapport d'entraînement des joueurs et que je pourrais voir s'il y avait eu des des events ou pas bien sûr qui a pris cet event là l'ami capoano alors je l'ai dégagé un du coup parce qu'il m'a fait péter un plomb mais c'est lui voilà lui il a pris cet event vous voyez là il n'y est plus là déjà mais croyez moi que fin mai ici avait marqué semble faire preuve de suffisance en raison des raisons succès du club donc ça c'est entre moins 2 et moins 5 en pro et ambition sachant qu'il a déjà pris entre moins 2 et moins 5 en pro ambition et fidélité à cause du contrat il ya neuf mois à peu près eh bien le joueur est fini pour moi il est terminé il était possible que je le rattrape sur un seul event parce que bah il a quand même progressé voilà sur un an il a quand même progressé vous voyez mais là ça va être très très dur à part si je lui donne full temps de jeu et qu'il n'a pas un en pro mais là il peut très bien avoir un c'est à dire que dans le pire des cas il a un en professionnalisme voilà et dans le meilleur des cas il a 6 en professionnalisme là parce que dans si dans le meilleur des cas il était forte perso au spawn il spawn donc dans le meilleur des cas avec 10 en professionnalisme il prend un event l'event c'est entre moins 2 et moins 5 mais c'est minimum moins 2 qui touche pro ambition fidélité donc ambition fidélité à la vie je m'en fous mais pro moins 2 minimum dans le meilleur des cas moins 2 donc au pire s'y spawn avec 10 donc déjà faut qu'ils paulent avec 10 au mieux il passe à 8 et c'est rare d'avoir un monde 2 je vous dis c'est plus moins 3 moins 4 généralement c'est plus moins 3 moins 4 il reprend un event plus tard donc au mieux il a huit et au mieux il prend qu'à moins 2 donc au mieux il est à 6 en professionnalisme donc là c'est moi là c'est mort je vous le dis je ne peux plus tenter de le rattraper moi même donc j'ai essayé de le vendre et tout donc ce qui me ce qui me fait chier encore le plus c'est que je le répète c'est un joueur de moins de 18 ans qui vaut le plus cher chez moi à part bakalov mais bakalov il a déjà deux années dans les pattes titulaire donc forcément il a pris de la valeur mais sinon lui c'est le joueur de moins de 18 ans qui vaut le plus cher chez moi je l'ai mis directement lise et transfert j'ai eu qui dessus city liverpool newcastle ça vous met un petit peu la puce à l'oreille vous voyez un petit peu donc je pense que lui c'est un énorme gâchis les gars donc j'étais écœuré quand j'ai vu ce deuxième event sur lui d'autant j'arrivais à avoir des impacts de l'encadrement sur lui etc mais là ça va être trop dur je pense de rattraper donc j'ai décidé de le vendre dans un premier temps parce que j'ai ragé finalement finalement il n'a pas voulu rejoindre manchester city j'avais accepté une offre de deux millions et demi je vous le dis tellement j'étais dégoûté je voulais qu'il dégage vous juste qu'il dégage et j'ai accepté une offre de deux millions et demi pour lui et finalement il a refusé de partir donc après j'ai coupé le live et tout un peu plus tard après la finale de fa cup que j'ai perdu d'ailleurs j'ai coupé le live et puis j'ai je me suis dit bon je me suis dit bon allez vas-y et je vais je vais quand même analyser le truc j'ai analysé le truc j'ai regardé j'ai vu qu'en fait il en il a un contrat jusqu'en 2048 donc encore deux ans plus trois ans de prolongation de contrat d'option donc je me suis dit bon allez peut-être sur 50 contrats je peux au moins voir s'il n'y a pas moyen qui progresse mais ailleurs que chez moi du coup maintenant parce que je vais faire c'est que je vais l'envoyer en prêt et puis je vais prier le bon dieu pour qui pour que ce soit l'ia qui le rattrape à ma place parce que moi j'ai pas le temps de le rattraper quoi c'est mort là c'est foutu je peux pas le rattraper donc je vais l'envoyer en prêt je pense donc je l'enverrai en prêt à partir de voilà à partir de juillet on verra bien en tout cas voilà mesdames et messieurs si on fait le bidon de cette saison on aura remporté la carabao cup on aura remporté la fa cup et le le championnat voilà c'est le seul trophée qui nous manquait donc on reviendra plus fort l'année prochaine encore pour essayer d'aller au delà des quarts de finale ligue des champions ce qu'on a fait un quart de finale cette année et d'essayer de reprendre encore des coupes et des coupes et des coupes on va essayer et puis de faire encore grandir le club sachant que je demande encore et encore des clubs affiliés donc je pense que je vais vous faire une vidéo la prochaine pour déjà vous parler un petit peu des miliens vous ferez un petit peu le message que j'ai en bas de réception dans la prochaine vidéo et vous parler un petit peu des transferts qu'il y a eu etc etc avant de lancer la saison dans une autre vidéo encore donc je pense qu'il y aura une vidéo de transition on fera un peu le tour de savoir qui j'intègre en équipe première etc etc donc voilà donc mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui se termine donc sur une victoire en première ligue et bah malheureusement je vous ai pas mis la finale je vous dis j'ai ragé donc ça sert à rien que je vous mette ça parce que vous allez passer un mauvais moment vous allez passer un mauvais moment parce que je passe tout le match à râler en fait donc voilà ça sert à rien donc vaut mieux pas que je vous mette ce match mesdames et messieurs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo nous on se retrouve à la prochaine en tout cas en attendant pardon passer du bon temps sur le jeu des bisous et ciao